Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre la tuberculose. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2013, plus de 25 000 malades dépistés, dont 60 % de formes contagieuses. L'état civil de la mairie de Boaké est confronté à de nombreuses difficultés face à l'urgence. Le Conseil municipal envisage la création de nouvelles délégations dans les quartiers. Et à Kong, l'exploitation clandestine de l'or gagne du terrain et prend des proportions inquiétantes. Corps préfectoral et élus du département montent au créneau. En Guinée, sur 80 personnes touchées par la fièvre Ebola, plus de 50 sont mortes. L'épidémie de fièvre Ebola atteint maintenant la capitale Conakry. Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire abrite depuis ce matin à l'hôtel du Golfe la 7e édition de la Conférence mondiale du Carité. C'est un événement important pour la Côte d'Ivoire qui produit en moyenne 28 000 tonnes par an. Elle est le cinquième pays producteur mondial de ce produit, de plus en plus prisé par les multinationales qui œuvrent dans le domaine du cosmétique. Plus de 400 participants venus d'Afrique et du reste du monde prendront part à cet événement pendant trois jours. On note également la présence de grandes maisons de fabrication de cosmétiques. Aujourd'hui, lundi 24 mars, c'est également la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Près d'un million d'enfants de moins de 15 ans développent une tuberculose chaque année dans le monde selon une étude. En Côte d'Ivoire, pour l'année 2013, ce sont 25 294 malades qui ont été dépistés, dont 60 % de formes contagieuses. L'événement national aura lieu le 5 avril prochain à Daloa. Intéressons-nous à la journée du portuaire, journée qui a enregistré la participation des ministres des Transports et du Budget, ainsi que des opérateurs économiques venus du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'était l'occasion pour les responsables du port autonome d'Abidjan de réaffirmer leur volonté d'être le troisième port de la façade atlantique, qui nous dit Ali Jarasuba. Le port autonome d'Abidjan, en avant vers le statut du troisième hub port de la façade atlantique. Une ambition en passe d'être atteinte, eu égard aux résultats très encourageants de l'entreprise pour l'année 2013. Le port d'Abidjan vient d'enregistrer un trafic global de 21,5 millions de tonnes, des chiffres qui font de lui le premier en Afrique de l'Ouest et central. Information donnée vendredi, au siège du port autonome d'Abidjan, à la faveur de la rentrée commerciale de l'entreprise, ou encore la journée du portuaire. Pour y ainsi, directeur général du port autonome d'Abidjan, sa structure, premier port à conteneur des deux sous-régions Ouest et centrales et poumons de l'économie nationale, veut naviguer vers l'émergence avec des projets très ambitieux. Le lâchement du canal d'Evridi, qui permettra au port d'Abidjan d'accueillir l'année d'Abidjan le plus grand que ce qui rentre aujourd'hui. Un autre projet important, et non de moins, c'est le deuxième terminal à conteneur, qui aujourd'hui est en phase pratique d'exécution. Il s'agit pour nous de permettre à notre port d'accueillir et de traiter le trafic destiné à nos économies en pleine dynamisme. Il y a ainsi en outre à révéler que le port autonome d'Abidjan vise en 2018 un trafic global de 27 millions de tonnes pour 102 milliards de francs CFA de chiffre à d'affaires, soit le double de celui de 2010. On prépare à cette rencontre des opérateurs venus des pays de l'Interland, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, qui ont saisi cette occasion pour émettre des doléances, principalement relative à l'aménagement d'un parking à port leur camion. A ce sujet, Gaussou Touré, le ministre des Transports, s'est voulu rassurant. Nous avons pris bonne note de toutes les préoccupations exprimées ici. Le gouvernement est à pied d'oeuvre pour qu'effectivement, on puisse solutionner l'ensemble de ces problèmes. Autres membres du gouvernement à prendre part à cette rentrée commerciale, le ministre chargé du budget, Abdrahman Sissé, qui a réitéré le soutien du gouvernement ivoirien aux actions menées par la direction générale du port autonome d'Abidjan. Après une visite des installations portuaires, la journée du portuaire s'est achevée dans la soirée par un dîner gala, une soirée de célébration de l'excellence qui a permis de distinguer les opérateurs, meilleurs partenaires de l'entreprise ainsi que les travailleurs du port. Ils sont au nombre de 276 gendarmes dont le mérite et la loyauté ont été reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Ils ont été décorés à l'école de gendarmerie de Torogué. Reportage Soro Corona, commentaire Kouadjoukwame. Pour leur discipline et leur abnégation au travail, 276 gendarmes, tous de l'intérieur du pays, ont été distingués. Cette cérémonie de décoration de Torogué fait suite à celle organisée à l'école de gendarmerie à Abidjan. 7 officiers ont été faits chevaliers dans l'ordre national, 11 autres chevaliers du mérite ivoirien, 25 officiers, 219 sous-officiers ont reçu la médaille des forces armées et 14 la médaille des sauvetages. Par cette décoration, l'État ivoirien veut témoigner sa reconnaissance à ses soldats de la loi. Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République, chargé de la défense, a au nom du chef de l'État salué le dévouement de la gendarmerie nationale. Une vertu qui se fait souvent au prix de plusieurs sacrifices et même de la vie. Le ministre en charge de la défense a invité la gendarmerie à tout mettre en œuvre pour freiner les ennemis de la Côte d'Ivoire qui veulent se dresser sur le chemin de l'émergence. Cette décoration des gendarmes est une première en Côte d'Ivoire. Ses récipiendaires sont pour la plupart des commandants des légions, d'escadrons et de compagnies. Ce sont au total 598 officiers et sous-officiers de la gendarmerie qui ont reçu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Double cérémonie de baptême, donc de la 15e promotion de l'École de gendarmerie de Torogué et prestation de serment de la 14e promotion à Daloa. Ils sont au total 752 nouveaux gendarmes prêts à servir la nation. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, a exoté ses nouveaux sous-officiers à donner une bonne image du gendarme. Soro Corona, Kwa Dukwame, une fois encore sollicité. Après deux années de formation, 752 élèves sous-officiers intègrent la gendarmerie nationale. Ils constituent la 14e promotion de cette école. Ces élèves sous-officiers portent le nom du maréchal des logichefs, Nialiémé. Ils ont choisi volontairement le métier des armes. Ces soldats ont prêté serment d'allégeance à l'État en passant le glaive symbole de la gendarmerie à leur cadet de la 15e promotion. Le commandant de l'école de Torogué a salué la présence de la grande famille de la gendarmerie à cette cérémonie. Paul Kofi Kofi, ministre en charge de la Défense, a exhorté les nouveaux gendarmes à la loyauté et au respect des institutions de la République. Il a invité ses soldats à s'éloigner de certains comportements qui ternissent l'image de la gendarmerie nationale. Vous devez faire preuve de bravoure, de discipline, de responsabilité. Nous en avons besoin dans une armée en reconstruction. Je voudrais vous inviter à vous éloigner de mauvaises pratiques comme le racket. Ayez de la considération pour les populations, la considération pour les usagers, la considération pour les personnes nécessiteuses que vous devez secourir à tout moment. Mouvement collectif et individuel de maniement d'armes. Différentes cadences de présentation d'armes, défilés militaires et champs ont ponctué le cérémonial militaire aux ordres du capitaine Béchier-Judikaël Sidouane, commandant en seconde de l'école de Torogui. Démontage et remontage des armes, les yeux fermés et parcours du combatant ont constitué les temps forts de cette double cérémonie. C'est dans la joie que les 752 élèves sous-officiers de la 14e promotion ont cédé la place à leur cadet pour une dernière année de formation. Ce fait de société, l'état civil de la mairie de Boaké est confronté à d'énormes difficultés pour satisfaire la population. Face à de nombreuses sollicitations, le conseil municipal envisage la création de nouvelles délégations dans les quartiers. Reportage Ouattara Amadou, Walter. Environ 8 mois après son installation, la municipalité de Boaké connaît des difficultés dans le fonctionnement de certains de ses services, notamment au niveau de l'état civil. Les deux états civils de la commune qui permettent aux usagers d'établir, entre autres, des actes de naissance, de mariage, de décès, des légalisations et des certifications s'avèrent aujourd'hui dépassés. L'état civil d'ici a été créé environ en 1958. C'est un bâtiment où il y a des blancs qui sont logés ici. Avec le départ de ces blancs, donc le maire a décidé de faire de ça une délégation. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Le bureau est petit pour que continue tout le plus de personnes qui arrivent. Au niveau de la direction technique, ils sont venus prendre des mesures pour voir comment est-ce qu'il faut faire, pour pouvoir améliorer notre cadre de vie et du travail. Bon, on attend. Fatigué par le fil d'attente et pénalisé assez souvent par les durées de délivrance des différents actes, les populations s'en plaignent. Aujourd'hui, là, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a trop de monde. Et puis, vous voyez, j'ai un bébé qui n'a même pas un mois. Donc, c'est un peu difficile. Il n'y a pas assez de personnel pour nous. Actuellement, on est arrivé, ça fait une heure. On n'a pas encore reçu gain de cause. On construit d'autres états civils, dans d'autres quartiers. Et puis, pourquoi pas qu'on recrute encore du personnel. On fait les allers-retours. Vous pouvez passer demain, vous pouvez passer après demain, vous pouvez passer après demain. Si vous voyez, ce n'est pas encore prêt. On passe, on ne fait que repasser. Moi, je quitte à la zone. Pour faire légaliser mon diplôme. Que ça soit informatisé. Puis, au moins, il y a plusieurs tables pour pouvoir enregistrer. En 2013, ce sont plus de 20 000 actes de naissance et plus de 45 000 actes de légalisation et de certification qui ont été produits dans ces deux centres. Face à cette sollicitation et aux nombreuses difficultés auxquelles les populations sont confrontées, le deuxième conseil municipal s'est planché sur la question. Deux nouvelles délégations vont être créées. C'est un souci de se rapprocher de la population. Aujourd'hui, nous avons deux états civils, Boaké 1 et Boaké 2, et je compte créer deux autres, Boaké 3 et Boaké 4. La nouveauté, c'est qu'il y aura deux délégués communaux par centre, un principal et un adjoint. Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2014. Ce budget s'élève à 1,610,000,000 de francs CFA. Selon le maire, ce montant permettra de mieux faire fonctionner la commune de Boaké. Autre problème justement à Boaké, l'école primaire publique de Niancoukro se porte mal. Manque de table-banc, de latrine, de toiture, d'électricité, de clôture. Enseignants et élèvent l'ancien cri de détresse dans ce reportage de Soro Corona, commenté par Kouadjoukwame. L'école primaire publique de Niancoukro, dans la ville de Boaké, va mal, très mal même. Construit en 1980, ce groupe scolaire est dans un état de dégradation très avancé. Sur les 14 salles de classe de cette école, 5 sont hors d'usage et les 9 autres fonctionnent dans des conditions difficiles. La toiture et le table-banc sont presque inexistants. À partir de l'après-midi, on ne tient plus. C'est comme si nous sommes dans une fournaise. Des fois, on est obligé de déplacer le tableau sous les manguiers là. Et puis les élèves s'asseillent sur les escaliers. On baigne dans l'eau quand ils gouttent un peu. Quand c'est le vent aussi, imaginez toute la poussière, tout ce qui est comme tout descend dans la salle de classe. Pour un effectif de 374 élèves, cet établissement ne dispose que de 86 tables-bancs. Conséquence, conditions de travail difficiles pour les enseignants et les apprenants. J'ai un effectif de 62 élèves et je ne dispose que 10 bancs. Donc ça va être difficulté. Les enfants sont assis 4 par table pour recopier les leçons. Ils ont des divinans même qui sont à terre pour recopier les leçons. Pour la maternelle, une seule classe abrite les 3 niveaux. Cette situation oblige les responsables de cette école à trouver des solutions palliatives. On est obligé chaque matin, soit de sortir sous les manguiers, de travailler avec les enfants parce qu'on a une seule classe pour question d'espace. L'état de cet établissement public détient sur le rendement des élèves. On enregistre de nombreux cas d'abandon et de pratiques d'écoles buissonnières. Les enseignants et les responsables du quartier tournent leur regard vers l'état et les organismes internationaux pour la réhabilitation totale de l'école. Quand vous prenez par exemple une classe qui vous fait de la douche vacation, le volume horaire qui est prévu, ça devient impossible à atteindre. On demande à ce que les écoles soient créées dans les quartiers afin de permettre à ces enfants d'être dans les conditions idoines. Mais aujourd'hui, les enfants de Niancunco sont obligés d'aller à l'école de Gonfréville en traversant cette route de la report très fréquentée et dangereuse. Outre le manque de salles de classe et des tables bancs, l'école primaire de Niancunco ne dispose ni de latrine ni de l'électricité. L'inexistence de clôtures expose également l'établissement à de mauvaises pratiques. raccourci pour les piétons, pâturage pour les animaux. Aussi, les salles de classe sont elles transformées en chambres de passage à l'attendée de la nuit. À Kong, l'exploitation clandestine de l'or gagne du terrain et prend des proportions inquiétantes. Le corps préfectoral ainsi que les élus du département montent au créneau pour mettre fin à cette activité dangereuse. Le métal jaune, une véritable source des richesses pour la Côte d'Ivoire. Dans le nord du pays, l'activité orifère devient galopante, malheureusement sans que l'État n'en tire profit, car de nombreux clandestins cassent leur sucre sur le dos de l'État. Dans le département de Kong, les élus et les autorités administratives ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Ils multiplient les descentes au fin d'interdire le pillage des richesses qui contiennent le sous-sol de leur région. Désormais, en tout cas en ce qui concerne notre région ici, tous ceux qui vont en frein à cette loi, que ce soit les chefs des villages, que ce soit les exploitants, ils répondront devant la loi. Ces europailleurs clandestins affirment très souvent avoir la caution des chefs du terrain avant de s'installer. C'est le chef du terrain de Morbatogo. C'est lui qui nous a donné le coin d'installer. Tous ceux-là, ils sont venus nous dire de quitter. Là, on va quitter. Les chefs cantons se disent étrangers à cette activité. Quand ils viennent s'installer, les europailleurs ne se disent pas. Et on a été plusieurs fois appelés par le préfet de dire à tous les chefs des villages, ils n'ont qu'arrêtés. Ça fait plusieurs fois, on leur dit, n'arrête pas. Les élus et les corps préfectoraux du département de Kong entendent sensibiliser davantage la population pour mettre fin au pillage de leur sous-sol. Un exemple à encourager et à imiter dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Restons toujours à Kong, où il y a de cela un mois, 12 enfants de Borotogona sont morts mystérieusement. En attendant les causes de ces décès, le président de la République apporte sa compassion à la population de cette localité. Reportage, Kader, Sogodogo. Borotogona, village d'environ 300 âmes situé dans la sous-préfecture de Kong, se remet progressivement de la triste disparition de 12 ans de ses enfants. Ces décès seraient liés à une infection respiratoire aiguë. Des investigations sont en cours sur le plan biologique pour déterminer la nature exacte du mal. Sur place, la vie reprend son cours normal. C'est dans cette atmosphère que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, dans un élan de solidarité et de compassion, a dépêché le préfet du département de Kong, les bras chargés de prison. Toute la Côte d'Ivoire est unie, elle est indivisible. Autant une partie souffre, on doit la soutenir, autant l'autre partie qui ne souffre pas doit être aussi encouragée. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui apporter ce soutien à la population de Borotogona, pour essuyer quelque peu ses larmes. Pour les élus et chefs à côté mieux de la localité, ses vivres, ses médicaments et ses effets vestimentaires offerts traduisent l'attachement du président Alassane Ouattara au bien-être des habitants de la Côte d'Ivoire. Déjà, on voulait rassurer le président et toute la population ivoirienne de ce que les choses vont bien. La nourriture, c'est déjà la série sur le gâteau. Donc aujourd'hui, nous sommes très heureux et nous vous avons dit merci au président de la République. Merci au ministre en charge des Affaires Sociales. Merci au ministre en charge des Affaires Présidentielles pour leur prendre ces études. Merci au président de la République pour tous ces dons. Merci également à tous ceux qui ont acheminé les dons. A Bourotogona, des mesures sanitaires ont été prises pour que pareils désastres ne se reproduisent plus. La surveillance épidémiologique a été renforcée. Aujourd'hui, le spectre du deuil a fait place aux champs et danses de l'espérance. La population de la région du Théologo vivant à Bujan rend hommage au président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafourisoro, pour ses actions de développement en faveur de leur région. Le président de l'Assemblée nationale était représenté à la cérémonie par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, fils de la région, Yenema Koulibaly. Le point avec Vitori Niaouiouboué. Une Daba en guise de présent au président de l'Assemblée nationale, représentée par le ministre de la Justice, Yenema Mamadou Koulibaly, un présent chargé de son saccar la Daba en pays sénoufo, symbolise l'ardeur au travail. Ainsi, les populations de ferquets vivants à Bujan encouragent Guillaume Kibafourisoro et les élus de la région à oeuvrer davantage pour mettre le Théologo sur les rails de développement. Les récipiendaires ont réaffirmé leur désir de se mettre à la disposition de leur région, mais en retour, ils souhaitent une chose, l'union et la cohésion au sein des cadres du Théologo. Les fils, les filles, les frères de Ferkesedougou se donnent la main solidairement, unis comme un seul homme, après les quelques conséquences des élections locales qui se sont déroulées au cours de l'année 2013. Il est donc heureux qu'en ce jour, nous constatons la présence de tous, ce qui est un symbole fort. C'est ce que le président de l'Assemblée nationale souhaite pour faire caisser Dougou. Les cadres invitent par ailleurs les élus à saisir ces occasions de retrouvailles pour faire le point de réalisation en faveur des populations dans les différentes localités du Théologo. Et les femmes du district du Zanzan, elles ont décidé de rendre hommage au ministre Niali Kaba. Ces femmes se sont fortement mobilisées pour dire merci à la ministre en charge de l'économie et des finances pour son implication dans les actions de développement de la région. Sylvie Touré pour plus de détails. Niali Kaba, merci pour ton engagement pour la scolarisation de la jeune fille dans nos contrées et ton soutien aux femmes du district du Zanzan. Cette affiche à elle seule donne tout le sens de la cérémonie et explique mieux la mobilisation des populations du Zanzan. Cadres, élus, jeunes avec à leur tête à les femmes, expriment ainsi leur reconnaissance à une de leurs ministres au gouvernement qui n'a cependant pas tourné le dos à sa région. Vous vous êtes toujours impliqués de façon effective dans la lutte pour la promotion du genre à travers vos actions en faveur notamment de la scolarisation de la jeune fille et le financement d'un microcrédit aux femmes. Je n'oublie pas votre participation effective aux différentes activités relatives à la paix et à la cohésion sociale dans notre région. Pour la ministre Niali Kaba, l'honneur et le mérite reviennent plutôt à l'oppose du chef de l'État dont les actions en faveur de l'autonomisation de la femme et du bien-être des enfants touchent toutes les régions du pays. Chères sœurs, vous avez voulu me dédier cette journée. Moi, je voudrais qu'ensemble, nous puissions la dédier à la première dame, Mme Dominique Ouattara, pour tout ce qu'elle fait pour les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes du sang ne sont pas oubliées. Nous voulons lui dire merci pour son appui continu. J'ai reçu le présent que vous lui avez voulu. En le lui remettant, je vais l'inviter à parrainer notre prochaine rencontre parce que vous avez montré aujourd'hui que les femmes du sang vantent savent se mobiliser. Pour élever les défis de la lutte contre la pauvreté, de la scolarisation et le maintien de la petite fille à l'école, pour enrayer les grossesses en milieu scolaire, fléau pour lequel le Zanzan détient le triste record 2013 et est en passe de garder la palme. cette année, avec 152 cas déjà enregistrés à Boundougou, la ministre Aniali Kaba a conseillé l'union aux populations des régions du Balkany et du Gondougou. Autre mobilisation de femmes, les femmes de la région du Béret se mettent ensemble pour lutter contre la pauvreté en milieu rural. Réunis au sein d'une organisation, ces femmes ont décidé de s'investir dans les activités génératrices de revenus pour assurer leur autonomie financière. Ouattara Djenéba, Ouattara Amadou, Walter, reportage. 75% des femmes en Côte d'Ivoire vivent en dessous du seuil de pauvreté, surtout en milieu rural, selon un rapport de la Banque mondiale. Sensibles à cette triste situation, les femmes de la région du Béret ont décidé de fédérer leurs forces et énergies pour lutter contre la pauvreté par la création d'activités agricoles génératrices de revenus. Réunis au sein de l'Union pour le développement des femmes de Côte d'Ivoire, UDEFSI, ces braves femmes ont pour objectif également de lutter contre l'insécurité alimentaire. Je compte sur la première dame. Je veux que ce projet de FAPSI vienne aider nos femmes au niveau du Béret. Nous avions plus de 6 000 états de terre. Nous voudrons des tracteurs, des herbicides, en tout cas des motoculteurs, tout ce qui peut valoriser nos terres. Plusieurs interventions ont marqué la sortie officielle de cette union, dont celle du sous-prefet de Marandala, Gueye Faé. L'autorité préfétorale a exhorté les femmes du Béret à la persévérance dans leur quête d'autonomisation, ennouvant dans la dynamique du développement de la Côte d'Ivoire. Le représentant du conseil régional du Béret salue l'initiative et s'engage à soutenir ces filioles dans leurs entreprises. Tout doit se faire sur la base d'une organisation. Nous leur avons demandé d'identifier les projets. Une fois qu'elles auront identifié les projets, nous allons voir quels sont les projets que le conseil peut financer, quels sont les projets pour lesquels le conseil va chercher des financements ailleurs. Créé il y a 4 ans, l'UDFCI revendique plus de 2 000 adhérentes. Cette association compte mener d'autres activités pour l'épanouissement de la femme rurale. Le préfet du département d'Oumé, Dogbo, Labbé, François, en tournée de sensibilisation dans plusieurs localités de la région, objectif échanger avec les populations sur les problèmes liés au développement socio-économique et les inviter à la réconciliation, nous dit Thérèse Tapéoboué. Tant là, Dondi, Bléanda, sont les localités visitées par le préfet d'Oumé au cours de sa tournée d'échange avec les populations du département. A Tant là, chef-lieu des sous-préfectures, première étape de cette tournée, le préfet François Dogbo, Labbé, accueilli par le sous-préfet Timonda Angoma et une population enthousiaste a situé deux raisons essentielles de sa visite. Féliciter la population angba pour leur humilité et leur attitude responsable pendant la grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Selon le préfet Dogbo, il n'y a certes pas eu la guerre dans le département d'Oumé. Mais des séquelles de cette situation de crise ont affecté les communautés par personnes interposées. Il était donc dans ces localités pour écouter et dire qu'il est nécessaire d'aller à la réconciliation pour mieux développer cette région, grande productrice de café et de cacao, mais également du vivrier. Les populations ont saisi cette occasion pour exprimer leurs besoins, entre autres, le reprofilage des routes, la construction des châteaux d'eau, des centres de jeûne. Le président de la coordination des chefs des villages a donné l'assurance au préfet que tout le canton Bokabo, dont il est le porte-parole, est prêt à aller à la réconciliation sans condition. Après trois jours d'échange avec ses administrés, le préfet François Dogbo a promis d'examiner les doléances des populations avec un plus grand soin. Une page consacrée à la religion, la région de l'Aïmbi-Tiassa a un nouveau prêtre en la personne de l'abbé honoré Alex Yapo. Il a été ordonné récemment à la paroisse d'Atoubrou, témoin de cet événement, honorine à Inghoré. C'est par des prières et des louanges au Seigneur que cette cérémonie d'ordination a débuté. Ils sont venus nombreux, parents, amis et fidèles catholiques, pour témoigner leur soutien au nouvel abbé honoré Alex Yapo. Le curé de la paroisse d'Atoubrou, le père Passé Michel, président du comité d'organisation de cette manifestation de haute portée spirituelle, a prodigué de sages conseils à l'élu de Dieu. L'évêque d'Agoville, Alexis Toibi-Youlot, président de la conférence épiscopale, a dans son intervention invité la population à mettre tout en oeuvre pour faciliter et aider l'homme de Dieu dans sa mission. Avec Jésus-Christ, tout réussit toujours, on ne regrette jamais. Alors nous avons encore besoin de beaucoup de prêtres, de beaucoup de saints prêtres et j'espère que le pays abbé, la terre abbé, terre bénie de Dieu, continuera de nous donner des prêtres. C'est ma conviction, c'est aussi ma prière. Le nouveau prêtre traduit sa reconnaissance à Dieu. Mes premiers mots pour sortir de cette célébration écarissée sont des mots de reconnaissance. Reconnaissance envers le Seigneur pour les bienfaits qu'il a accomplis dans ma vie. Après toutes les épreuves, finalement, le Seigneur fait grâce et aujourd'hui, est un temps de grâce. C'est pourquoi je veux lui dire merci infiniment. L'abbé honoré Alex Yapo est le 51e prêtre de la région de la Nébi-Tiassa. Et vous le savez, depuis le début du mois de février 2014, une épidémie d'Ebola sévit en Guinée-Conakry dans la région de Nzirikoré, frontière Côte d'Ivoire-Guinée, avec 84 et 59 décès qui ont été enregistrés, sur place la Guinée envoie du matériel médical pour contrer la fièvre Ebola qui a atteint depuis hier, dimanche, la capitale Conakry. Le risque de propagation de cette épidémie au pays limitrophe, notamment la Côte d'Ivoire, reste élevé du fait des mouvements importants des populations entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida face à cette situation a tenu une réunion de crise hier en vue de prendre des mesures idoines. L'objectif est clair. Il s'agira de renforcer la surveillance épidémiologique, de sensibiliser les populations sur les différentes mesures à observer pour éviter cette maladie, d'informer les préfets de régions et de départements et surtout de mettre en place un poste de coordination dans la région demain. En Égypte, un tribunal a condamné à mort ce lundi en première instance 529 partisans du président islamiste Mohamed Morsi destitués par l'armée pour des violences commises durant l'été. Et en image, ces élections municipales en France avec cette percée du Front National, la gauche en recule. Ce sont les deux grandes tendances et c'est une grande première. L'élection, dès le premier tour du FN qui a emporté une mairie, celle des Nains-Boumont dans le Pas-de-Calais, le parti socialiste qui est sanctionné dans les urnes appelle à former un front républicain contre l'extrême droite. Le taux d'abstention a atteint un record pour une municipale puisqu'il se situe autour de 38% et aux dernières nouvelles face au FN, la gauche a décidé de se regrouper. Et c'est la fin de ces 13 heures. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance.